Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un oreiller, un coussin, surélevez un peu vos jambes, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Vous êtes peut-être sur votre transat, sur votre serviette, au bord de la plage ou de la piscine. Vous en avez de la chance, c'est les vacances, donc profitez-en. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Alors peut-être que c'est la toute première vidéo, tu t'es arrêté, t'as vu de la lumière, t'as été attiré par ma vidéo, on t'a guidé jusqu'à moi, c'est pas un hasard, ton ange gardien, tes guides, tu es là, tu dois entendre des messages, donc prends le temps, détends-toi. On va voir un petit peu ce que l'on veut te dire, d'accord ? Avant cela, je rappelle que toutes ces guidances qui sont sur ma chaîne sont uniquement pour les abonner, c'est-à-dire que je demande que vous validiez le fait que je me connecte à votre âme, à votre énergie, en validant le fait de vous abonner, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner, activer la petite cloche pour rien louper, et comme ça, en fait, ça me donne l'autorisation de me connecter à vous, de me connecter à votre âme. Donc ça, c'est très très important parce que sans ça, les messages que vous allez entendre ne seront pas forcément pour vous. Alors, vous vous sentirez peut-être concerné ou pas, mais voilà, il faut absolument que vous validiez le fait que je puisse me connecter à votre âme, à votre cœur, d'accord ? Avant de commencer, je vais mettre un petit coup de purificateur, de protecteur que vous pouvez fabriquer vous-même. J'ai mis la recette sous la vidéo, vous avez le lien Vimeo pour avoir la recette du spray protecteur et purificateur d'énergie, avec des ingrédients uniquement naturels, 100% naturel et bio. Allez, je mets un petit coup de pchit déjà avant de commencer. Voilà. Donc là, on attend quelques secondes. Ce n'est pas un parfum, c'est vraiment pour l'ambiance, c'est pour l'énergie, c'est un spray énergétique. Donc, on attend quelques instants, voilà, en parlant, par exemple. Comme ça, les énergies se purifient, vous êtes protégés pendant cette vidéo, moi aussi. Et puis, on va mettre un petit coup d'amour, un petit coup de spray énergétique d'amour, qu'aussi vous pouvez fabriquer vous-même en allant chercher la recette. C'est tout des ingrédients naturels et bio. En allant chercher la recette sous la vidéo avec le lien extension Vimeo, vous allez voir qu'il y a la recette aussi du spray d'amour. Alors, le spray d'amour, c'est quoi ? Le spray d'amour, c'est un spray énergétique également, qui amène une énergie d'amour, qui attire l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Donc, c'est vraiment pour avoir de belles énergies. Et là, comme vous le savez sur ma chaîne, c'est une chaîne dédiée à l'amour. Donc, on va mettre un petit coup d'amour, d'énergie d'amour autour de nous, autour de moi, autour de mon environnement, de mon espace. Ça sent bon, ça fait du bien. Et on va pouvoir commencer à purifier aussi avec mon bol tibétain. On va se connecter à la source et on va voir quels sont les messages. Voilà. Donc, tous les liens pour les sprays sont sous la vidéo en barre d'informations. Pour vous abonner, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sous la vidéo aussi sur abonner et activer la petite cloche. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà mes petites étoiles. Bon, on va voir qu'elle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Avant cela, je vais faire un petit coucou à une petite étoile, à deux petites étoiles qui vont se reconnaître. J'ai eu Caroline des Etats-Unis en consultation aujourd'hui privée. Donc, je fais un coucou à sa maman Jacqueline. Je sais qu'elle regarde aussi mes vidéos. Donc, Jacqueline, je te fais des gros bisous. Je te remercie pour ta fidélité. Je t'envoie plein d'énergie d'amour. Je te fais des gros 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 bisous de France. Toi qui es aux Etats-Unis. Et aussi à Caroline. Merci pour votre confiance. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur. Je vous aime mes petites étoiles. Merci. Voilà, c'était une dédicace. Je sais que ça lui fera plaisir et qu'elle va se reconnaître. Jacqueline et Caroline. Merci. Allez, on y va. On va prendre. On va demander aux êtres de lumière, à tous les anges, quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance ? Bon, il y a deux cartes qui se retournent. Je vais les prendre. On a l'ange de la bénédiction. Donc là, on vous dit à travers cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Si vous êtes là, que vous êtes abonné, que vous avez validé le fait que je me connecte à votre énergie. Tout simplement parce que vous allez recevoir une bénédiction. Une bénédiction des anges, de l'univers, de Jésus, de Marie. On vous dit de garder la foi. On parle de prière et de namasté. Voilà. Donc, je vais mettre cet ange de la bénédiction ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Et puis, on a aussi un archange. Il n'est pas n'importe quel archange. On a l'archange Sandalfon. Ça parle de transformation avec ce papillon. Donc, Sandalfon, l'archange est avec nous. C'est très, très puissant. Cette guidance va être très, très puissante. Et Jacqueline, encore une fois, si tu es là, c'est que l'archange Sandalfon et l'archange de la bénédiction, ces très puissants sont là. Vous allez recevoir une bénédiction. Vous allez recevoir une grâce, mes petites étoiles. On parle de transformation, de guide, d'intimité, du chakra sacré. Voilà. Donc, je ne sais pas où je vais mettre le deuxième l'archange. Alors, je vais le mettre au pied de Marie, parce que je n'ai pas d'autre place. Voilà. Donc, vous les voyez tous les deux. C'est très bien. Et on va voir les énergies du moment. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous tombez dessus. Si elle vous a attiré, elle est pour vous. Et c'est général. Donc, vous le mettez à votre sauce. Moi, je vais dire il en général, puisque je suis une femme hétéro. Mais si vous êtes là pour une elle, pour une femme, vous le mettez à votre sauce, vous mettez elle. D'accord ? Peu importe votre genre, elle est pour vous, cette guidance. D'accord ? Allez, on y va avec les rebelles sacrées. On va voir quelles sont les énergies du moment. Alors, moi, je suis en région parisienne, en Ile-de-France. Il pleut. Ce matin, j'ai été marcher, il faisait lourd. Et là, il pleut. Il fait gris. Alors, je sais qu'en Floride, aux Etats-Unis, puisque j'ai eu Caroline, il fait beau, il fait chaud. Normalement, elle m'a dit que c'était la saison des pluies en Floride. Et bien, ils ont beau temps. Donc, c'est super. Allez, je suis regardée de partout, mes petites étoiles. Je fais un coucou à toutes mes petites étoiles des Etats-Unis. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a une carte qui est tombée. Que ressentez-vous ? Carte 9. Que ressentez-vous ? Maintenant, tout de suite. Comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous ressentez ? Moi, je ressens que vous êtes entre deux. Vous avez un choix à faire. Vous pesez le pour, le contre. Vous êtes connecté à la Terre Gaïa. Vous prenez beaucoup de distance, de hauteur. Vous avez un choix à faire. Vous devez vous positionner. Il y a quelqu'un aussi qui peut être en train de prendre conscience de ses sentiments, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle ressent. Elle pèse le pour, le contre. Elle doit vraiment faire un choix. Elle a pris de la distance, cette personne. Elle a pris du recul, elle a pris de la hauteur pour y voir plus clair, pour voir la situation sous un autre angle. Mais je sens que ce choix est très difficile et compliqué parce que je ressens que cette personne ne sait pas quoi faire, ne sait plus quoi faire. Je ressens cette personne qui vous regarde de loin parce que regardez, là, on a la Terre Gaïa. Cette personne, elle est très, très loin. Elle a pris beaucoup, beaucoup de hauteur, de distance, mais elle vous regarde au loin. Elle essaie de vous voir, de vous apercevoir. Alors, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors, on va prendre l'oracle. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je vous le dis à chaque fois. L'oracle mystère, je vais l'appeler. Alors, on va voir un petit peu ce que cet oracle mystère veut vous dire. Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, je regarde si mon micro est bien attaché, qu'il ne tombe pas. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, je n'ai pas baissé mon téléphone. Vous ne voyez pas bien la table et la boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez. D'accord, mes petites étoiles ? Mon petit porte-bonheur de Notre-Dame de la Salette. Ma petite étoile m'a envoyé. Et la métiste qu'on m'a offert aussi, qui est là. Voilà, les belles énergies. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Merci de me passer des messages précis. Wow, regardez ce qui tombe, mes petites étoiles. Amour. Ça sent l'amour. Vous voyez, j'ai mis le spray d'amour. Ben, regardez. Ça attire l'amour. On est dans les énergies d'amour. Il y a une connexion très, très forte. On parle de pur rayonnement du tout en tout. Là, il y a une grande connexion à l'univers. Aujourd'hui, avec cet archange Sandalfon et l'archange de la bénédiction. Aujourd'hui, cette vidéo vous apporte de belles énergies, de connexions à l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour divin. Une sorte de rayonnement du tout en tout. Donc, c'est très, très fort, très puissant. On vous parle de foi. Vous avez la foi. C'est super, c'est merveilleux. Continuez, gardez la foi parce que c'est quelque chose de magnifique, de puissant la foi. Avec la foi, on peut faire tout ce que l'on veut. Gardez la foi. Tout est parfait, on vous dit tout est parfait, tout est ok, tout est parfait. Vous êtes parfait. On parle de fluidité, de suivre le chemin. Vous allez être guidé à suivre un chemin, votre chemin. C'est fluide, c'est de plus en plus fluide. Les obstacles se débloquent. Je vois que c'est beaucoup plus fluide avec votre flamme. Regardez, là, on a une flamme. Avec votre lien, avec votre autre. En tous les cas, il va y avoir de la fluidité, de la connexion, connexion d'amour. L'amour va vraiment, là, on vous dit garder la foi parce qu'en amour, ça va être beaucoup plus fluide. Et vous êtes sur le chemin, on vous dit suivre le chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On parle de liberté. Vous allez vous sentir de plus en plus libre. Il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. On voit qu'il y a être réellement en liberté. Être en liberté, c'est quoi ? C'est faire ce que vous aimez. Vivre, vivre l'amour comme on le sent et comme on l'aime et comme on voudrait. C'est-à-dire que je ressens vraiment qu'il y a une libération par rapport à un lien d'amour très, très puissant. Il y a une fluidité qui est en train de se mettre en place. Alors oui, il y a des choix à faire, à prendre. Mais je ressens vraiment que c'est en train de bouger. D'accord ? Alors, on va prendre, je vais prendre une gorgée. Il y a le coq qui chante encore. Il est complètement décalé ce coq. Il est presque 18h. Il est 18h moins le quart. Et le coq chante à tue-tête. Il y a un réveil, il y a un éveil spirituel. Moi, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui va se manifester, qui va se réveiller. Qui va enfin se réveiller. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir... Je ne vais pas prendre ça tout de suite. Je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot et on va voir ce que l'on veut vous dire. Alors, est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers ? Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On a le roi d'épée. On parle de vérité. Vous allez apprendre une vérité. Il y a quelqu'un qui vient avec une vérité. Quelqu'un qui veut trancher. Qui veut prendre une décision. On voit qu'il y a quelqu'un de très intelligent. Qui est dans une routine. Qui va enfin avoir une logique. Quelqu'un qui a de l'autorité et du pouvoir. Et qui va enfin, je dirais, trancher. Et vous dire oui. Vous dire oui. Et on a une balance. Ça s'en donne balance aussi. Une lunaire balance. On a peut-être quelqu'un qui est avocat, juge. Quelqu'un qui travaille dans la justice. Ça peut être aussi un gendarme, un policier. Vous allez avoir une conversation. C'est quelqu'un qui va enfin faire preuve de discernement. Et qui va enfin prendre conscience de ce qu'il a dans le cœur. De ses sentiments. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui a de l'autorité. Qui va faire preuve d'autorité. Je vois quelqu'un qui va reprendre son équilibre. Je vois que cette personne vous donne d'excellents conseils. Il va vous conseiller des choses. Alors on va regarder. C'est quelqu'un qui donne des conseils aux autres peut-être. C'est un conseiller. J'entends conseiller municipal. Alors ce n'est pas pour tout le monde. C'est général. Peut-être qu'il y a un conseiller municipal. Alors s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Alors là. Je vais prendre ces deux cartes-là. Parce que là il y en a quelques-unes. Je vais toutes les prendre. Bon écoutez. Elles sont tombées ensemble. Je vais les prendre. J'ai ces deux cartes-là. On parle de budget. Il y a quelqu'un qui est en train de faire son budget. Qui est en train de voir un budget. Là on a. On a quoi comme énergie ? On a le Capricorne. Ascendant Capricorne. Ou signe lunaire Capricorne. Quelqu'un qui a des problèmes. Des problèmes à cause de son passé. Qui a accumulé beaucoup, beaucoup de. Peut-être de dettes. Ou de choses qu'il n'a pas géré de suite. On voit que cette personne est très possessive. Elle est dans le contrôle. Elle essaie de contrôler. Se contrôler. Et c'est qui ronfle. Qui dort. Ah oui. Elle est en plein rêve. Je ne vous dis pas. Stabilité financière. Sécurité financière. On vous dit que. Il faut commencer à épargner. Mettre de l'argent de côté. Oui. Là, on vous dit qu'il va falloir commencer. Il y a quelqu'un qui pense à sa retraite. Quelqu'un qui a mis de l'argent de côté. Qui voit plus loin. Qui voit peut-être l'avenir avec vous. On a la tour. Donc, la tour, c'est un grand changement. Quelque chose de bouleversant. Quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive que vous n'attendez plus. Que vous n'attendez pas. Qui a un chaos dans sa vie. Qui est vraiment en train de vraiment chambouler. Qui est vraiment un changement brutal. C'était inattendu. Il y a peut-être une catastrophe aussi. Quelque chose qui... Cette personne, elle a tout perdu d'un seul coup. Pourtant, elle n'avait pas prévu ça. Elle avait prévu sa retraite. Elle avait prévu... Mais là, il y a vraiment quelque chose qui... Voilà. Qui tombe. L'univers est en train de faire bouger les choses. En train de le faire... De le secouer comme un prunier. J'entends. Parce que je vois qu'il est amoureux. Vous êtes amoureux. Mais il y a un choix. Il y a un choix à faire au niveau de l'amour. Et là, c'est très très important avec les amoureux. Clairement, on parle des jumeaux. Donc, ça peut être les flammes jumelles. Ça parle d'amour. De choix important à l'amour. Dame-sœur aussi. Et on vous dit que vous vous ressemblez énormément. Il y a beaucoup de similitudes. On vous dit que c'est votre partenaire parfait. Vous êtes la personne qui lui est vraiment... Enfin, qui lui est vraiment... Vous êtes vraiment faite pour lui. Je cherche... Excusez-moi, je canalise en même temps. Alors, ça tourne dans ma tête. J'ai déjà expliqué. Des fois, je peux bugger comme ça. Ça m'arrive. Les mots, la tête, la canalisation. Je bug. Bon, excusez-moi parce que les mots vont plus vite ou non. La conscience, la canalisation va plus vite que les mots. Et donc, parfois, j'ai des mots. Je les ai dans la conscience, mais je ne les ai pas en parole. C'est assez compliqué. Je sais que vous commencez à me connaître et à me comprendre. Peut-être que vous venez de débarquer sur ma chaîne. Vous ne savez pas. Mais quand on est médium, ça peut faire ça. Moi, ça m'arrive fréquemment. Quand je suis en pleine canalisation, je bug. Bon. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment la personne qu'il lui faut. C'est votre partenaire. Il y a vraiment beaucoup de romances, de désirs entre vous. Il y a une connexion charnelle aussi. Vraiment, vous êtes connecté charnellement. Vous avez des valeurs communes et vous êtes semblable. Donc, je dirais que là, on parle de l'homme ou de la femme de votre vie. On parle des flammes. On parle de, ouais, des connexions importantes là. Alors, on a la reine de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une énergie vibrante entre vous, très forte. Vous êtes une femme d'affaires. Vous avez confiance en vous. Vous prévoyez les choses. Vous êtes une femme séduisante, magnétique. Vous attirez. Vous êtes séduisante et magnétique. Vous êtes mature. Vous avez une maturité. Vous êtes une femme appréciée. D'accord ? Vous êtes loyale, généreuse. Vous êtes sûre de vous. Mais on voit que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de relever les défis et de rentrer dans une compétition. Vous êtes certainement dans une compétition peut-être amoureuse. Voilà. En tous les cas, vous êtes en train de gravir les échelons. Vous êtes en train de progresser. Et vous êtes aussi bien une femme au foyer qu'une femme qui est une working girl. Vous voyez, je vois que vous gérez. Vous gérez bien votre vie. Je ressens des personnes seules qui ont le rôle du papa et de la maman en même temps. Vous gérez bien. D'accord ? Et puis, on a l'empereur. Donc, c'est bien votre empereur. Cet homme, c'est votre empereur. C'est quelqu'un de stable, qui est structuré, qui est protecteur, qui a une certaine autorité et qui est dans le contrôle, qui essaie que de contrôler. Mais je vous dis, il ne contrôle rien du tout. Oui, c'est quelqu'un qui peut être déjà père ou qui veut être père. Une énergie de papa, là, je sens. Et on voit avec le roi de coupe qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Il y a peut-être deux hommes. Parce que là, on a le roi de coupe. Donc, on voit quelqu'un d'intelligent, très émotionnel, qui est dans l'émotionnel. On voit de la confiance. On voit beaucoup de connaissances et de bienveillance sur cet homme. Et on parle de quelqu'un qui a une faculté de guérison, qui guérit, qui est peut-être médecin, qui est peut-être quelqu'un dans la médecine, au sein de la médecine. C'est quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui a beaucoup de motivation inconsciente. Mais cet homme a une emprise, une emprise sur vous, peut-être, j'entends. C'est quelqu'un qui est épris de vous, en tous les cas. C'est quelqu'un de stable. Mais c'est quelqu'un qui vous déstabilise. Je sens que ce n'est pas dans ses habitudes d'être déstabilisé. Et vous arrivez à le déstabiliser. Là, on vous dit que vous êtes peut-être certainement en train de faire une pause. Et on vous conseille de faire une pause. Il y a quelqu'un qui est peut-être parti avec ses affaires, qui a pris ses clics et ses claques, qui est parti, qui s'est enfui. On parle de déception, de tromperie, de ruse, de mensonge. Il y a quelqu'un là qui est peut-être en train de partir d'une situation compliquée, avec quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui est vraiment peut-être votre pire ennemi. Donc, on voit un homme qui décide de prendre ses clics et ses claques, de partir, de faire un choix. Je dirais, il a choisi de venir vers vous. Ok. Alors, je vais prendre un oracle. Je vois un homme qui décide de reprendre sa liberté. Quelqu'un qui en a assez, qui a beaucoup subi, qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup accepté ce qu'il n'aurait pas dû accepter. Je vois quelqu'un qui avait perdu sa liberté. Voyez. Alors, on va regarder avec cet oracle. Cet oracle que je ressors depuis des années que je ne l'ai pas utilisé. C'est le jeu de votre destin. Desmeralda Bernard et de Julian Van Bure. Alors, on va regarder. Je vous mets tout sous la vidéo. Si vous voulez les trouver, vous les offrir. Voilà. Vous pouvez les commander. Alors, pas moi. Ce ne sont pas mes oracles. Mais vous pouvez les trouver un peu partout. En librairie. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. De plus, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouais. On a quelqu'un qui porte un fardeau, là. Qui a porté, porté, supporté, supporté, mais qui ne supporte plus. Là, c'est quelqu'un qui vraiment porte sa famille, se bat. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à savoir ce qui est utile, ce qui ne l'est plus. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je vois quelqu'un qui vraiment, là, est en train de faire ses valises. Qui a un fardeau, qui porte beaucoup sur son dos. Qui a mal au dos. Qui en a plein le dos. Je dirais qu'il y a un homme qui en a plein de dos. Alors, c'est peut-être aussi une femme. Mais en tous les cas, je vois quelqu'un qui en a plein le dos. Quelqu'un qui en a marre de tout supporter, de tout porter. Qui accumule, accumule, accumule. Et puis, je sens qu'il va craquer. Je sens qu'il va partir, qu'il va tout quitter. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Il y a même de la violence. Je vois quelqu'un qui a subi de la violence. De la méchanceté. Je vois quelqu'un qui est manipulé. Ou qu'on a vraiment... Il y a quelqu'un qui va se faire violence aussi. C'est-à-dire que cette personne ne voulait peut-être pas bouger. On l'a secouée. L'univers l'a secouée. On l'a poussée. On l'a vraiment poussée dans son retranchement. À prendre une décision. Cette personne se fait violence. Je vois que ça lui fait mal. On lui a fait mal. On l'a blessée. On l'a poignardée en plein cœur. Cet homme souffre énormément. Il y a quelqu'un qui souffre énormément. On l'a poignardée en plein cœur. Il y a de la souffrance. Mais je dirais que cette souffrance, c'est plus possible. C'est impossible de supporter plus. Cette personne, elle arrive au bout du bout. Elle se fait violence. Et elle a décidé de passer outre, de passer ailleurs, d'aller ailleurs. De vraiment sortir de cette ambiance, de cette énergie environnante qui est insupportable. Qui l'emprisonne dans des murs. Je vois une maison, des gros murs. Il y a beaucoup de biens matériels. Peut-être immobiliers pour certains, certaines. Cet homme n'en peut plus. Malgré tout ça, il va partir. Il va se faire violence. Il va dépasser les murs. Il va sauter ses murs. Il va faire un pont. Il va prendre un pont. Il va vraiment trouver un moyen d'aller plus loin. Et de passer outre tout ça. Parce que c'est devenu insupportable. Insupportable chez lui. Insupportable à la maison. Autour de lui. Cet homme se sent vraiment mal. Il a mal. Son cœur saigne. Il saigne. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups, ça parle. Regardez. Vous, vous l'attendez. La féminine l'attend. Désespérément. Et dans l'attente. Continuellement. Je vous parlais d'un mur. Vous voyez, la féminine, elle est en haut du mur. Elle regarde vers le bas. Elle cherche son autre. Elle cherche son masculin. Voir si enfin, il va prendre la poudre des scampettes. S'il va enfin dépasser ses peurs pour se libérer. Ça fait plusieurs saisons, plusieurs années. Ou voir une année, plus d'une année que vous l'attendez. Là, on vous dit patience. Le temps, l'aiguille tourne. On me parle de 13h30 ou d'une heure et demie du matin. Les planètes sont alignées. Vous êtes patiente ou patient, vous l'attendez. Vous êtes dans l'attente. Je vois un homme qui est dans l'indécision, qui était dans l'indécision et qui va prendre une décision. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, je dirais qu'il n'en peut plus. Tout bascule. On a la balance, ascendant, balance, signe, une heure, balance. C'est comme s'il y avait juste une petite goutte qui a tout fait basculer. Il était dans l'indécision. La décision va tomber. Il y a vraiment là la dernière, des dernières cartes à jouer. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. On vous dit. Vous avez des signes. Lui aussi, on a. Je vois que ça y est, il a compris les signes que l'univers lui envoie. Mais l'univers a dû lui faire subir le pire du pire. Parce que tout ce qu'il a essayé jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas. Il était toujours dans son confort, même s'il n'était pas confortable. Il restait dans sa zone de confort par peur et par indécision. mais là, là, on va voir, ça bouge. Parce que il va se faire violence pour partir. Allez, pour tout quitter. Il doit quitter cette ambiance, il doit quitter ce fardeau, il doit quitter ce qui lui fait mal, qui le blesse au plus profond de son être. Allez, s'il vous plaît, tout. Bon, on voit que c'est quelqu'un, là, on parle de santé, ça peut être un médecin ou quelqu'un qui est dans la santé, qui travaille dans le domaine de la santé. On voit qu'il y a un lien, là, entre vous et cet homme qui est médecin, qui a peut-être une spécialité. En tous les cas, il y a un lien, vous êtes relié. Il va divorcer, couper quelque chose, un mariage, là. Il y a un mariage qui va être coupé pour vous rejoindre parce que vous êtes relié l'un à l'autre. Vous êtes certainement dans un lien sacré. Votre cœur, votre cœur n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec, avec quoi ? Avec ses mots. Je vois quelqu'un qui s'en rend malade. Il y a quelqu'un qui est tombé malade parce qu'il n'a pas écouté son corps, parce qu'il n'a pas écouté son cœur, il n'a pas écouté ses sentiments. Je dirais que là, cette personne va enfin comprendre pourquoi, le comment, du pourquoi, la maladie est tombée sur quelqu'un. D'accord ? J'ai quelqu'un qui s'en rend malade, qui s'est rendu malade de ne pas accepter ses sentiments. Donc là, on a quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé, dans n'importe quelle spécialité. Ça peut être aussi un magnétiseur, un énergéticien. Voilà, c'est en rapport avec la santé. Ça peut être un médecin, un infirmier, une infirmière, un ambulancier. En tous les cas, c'est quelque chose, c'est un travail en rapport avec la santé. J'ai même quelqu'un qui va se faire violence, qui n'en peut plus, parce qu'il est en train de se rendre malade. C'est en fait, c'est quitter quelqu'un qui lui a fait mal, qui l'a vraiment pris pour un moins que rien et qu'aujourd'hui, il comprend et il est en train de prendre conscience, il a un déclic, que s'il ne quitte pas cette personne, il va en mourir, il va se rendre malade. La maladie va arriver. D'accord ? Donc, c'est assez fort, c'est puissant ce qu'on est en train de vous dire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, là, on a le féminin qui est dans la fécondité. Donc, il peut y avoir un enfant, il peut y avoir un bébé qui va arriver. Je vois la féminine, le masculin sacré. On vous dit, acceptez-vous comme vous êtes. acceptez-vous comme vous êtes pour être accepté de la part de votre autre. Vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. J'ai peut-être une féminine qui travaille par rapport au bébé, ça peut être une sage-femme ou quelque chose comme ça. On vous dit, en chacun de vous, sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Votre enfant intérieur. Là, j'entends que votre hôte va partir, va tout quitter parce que son enfant intérieur va le pousser à renaître, à partir. il y a quelqu'un qui doit se protéger. Il y a peut-être aussi en gestation des nouveaux projets. En tous les cas, il y a une renaissance. On a la carte 39, ça peut être votre âge. Et on a la carte 43 ou son âge. En tous les cas, là, il y a des énergies de renaissance. Il y a des énergies fécondes. Je dirais qu'entre vous, vous avez possibilité de commencer une histoire d'amour, un nouvel amour pur, comme un enfant. Il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va commencer là. Oui, bon là, on a la justesse, carte 41. La justice des hommes peut faire douter, mais ayez confiance sans la justice divine. Il y a peut-être quelque chose d'injuste. Il y a peut-être quelque chose d'injuste par rapport à cette histoire. Et on vous dit que de toute façon, la justice divine va frapper, va remettre les choses en ordre. On parle de la balance ascendante, balance, au signe lunaire, balance. La balance va pencher de votre côté. Ça y est. Enfin, tout bascule. Tout est en train de basculer. et je dirais que vous l'avez attendu longtemps, ce basculement. Mais ça arrive. On vous parle de vigilance. Soyez vigilant ou vigilante. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup de vigilance, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est un peu en mode ermite, qui avance sans savoir trop où il va. Il est complètement dans le flou total, dans l'obscurité. Il avance sans savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, il y a bien une fin et un nouveau départ. En fait, il est en train de terminer une histoire pour venir à vous, pour ouvrir une nouvelle porte et un nouvel amour. Il ne faut pas avoir peur de la fin de quelque chose parce que la fin de quelque chose, veut dire qu'il y a le début après. Il y a toujours après une fin, un nouveau départ, un nouveau début. Même la mort, je veux dire, quand on meurt, après la mort, il y a la vie après la mort. Ce n'est pas terminé. Donc, vous voyez, parfois, on se fait une montagne, on a peur de choses qu'on ne connaît pas, ce qui est normal puisqu'on ne connaît pas, donc ça peut impressionner. Moi, je sens votre autre qui vient vers vous, qui va mettre ses peurs de côté mais qui est vraiment, qui a de l'appréhension et qui n'est pas forcément à l'aise mais de toute façon, il n'a pas le choix, il a fermé une porte, il va en ouvrir une nouvelle. Il va ouvrir votre porte. On voit la consultante là, donc on voit vraiment que c'est vous, la féminine et le consultant en même temps. C'est incroyable. Vous allez vous rejoindre, vous ne voyez pas, peut-être vous vous cachez l'un et l'autre, vous regardez de loin ou de près sur les réseaux. en tous les cas, on voit que vous êtes fait l'un pour l'autre et que regardez, incroyable, je ne sais pas, elles sont arrivées en même temps les cartes, vous avez vu, je ne triche pas. Et là, on vous dit que vous allez être réunis et former enfin le couple divin. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'autoprotection tous les deux. Le masculin et la féminine, je dirais, portent un masque pour se prémunir, pour se protéger. Peut-être aussi, alors c'est marrant, on me parle de balles masquées, de Venise ou je ne sais pas, quelque chose comme ça avec ces énergies de masque. Je dirais, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas forcément l'apparence qui vous attire l'un à l'autre. Mais c'est vos âmes, c'est votre cœur, c'est votre énergie, c'est au-delà du physique. Ce n'est pas forcément sur le physique, c'est au-delà du physique. Bon, une dernière carte et puis après, on va passer sur Vimeo. Je vais vous passer un message des anges de Jésus et de Marie. Et puis sur Vimeo, je vais vous passer des messages de votre hôte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, on voit que on a le soutien de l'univers. Vous avez le soutien de l'univers, c'est la carte 22, vous êtes bien des flammes jumelles. et on voit bien que là, on a un petit bélier, ascendant bélier ou signunaire bélier qui va franchir le pas, qui va sauter dans le vide, qui va prendre des risques pour vous rejoindre. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à demain. Il y aura une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de vous revoir, de vous rejoindre. Et là, on vous dit qu'il va falloir la prendre à deux mains, saisir cette chance. Je sens que votre autre va vouloir tenter sa chance, retenter sa chance. Il ne veut pas vous lâcher, il ne veut pas que vous partiez. Je vois en tous les cas qu'il vous suit, il vous observe, il vous surveille, il ne veut pas vous laisser partir, il ne veut pas vous perdre. Bon, on va voir sur Vimeo la suite, enfin la suite, oui la suite, on va faire une suite et puis on va communiquer avec votre autre, ce sera un petit mix, c'est un petit cocktail des deux. Donc on va voir la suite par rapport à cette guidance et puis pour ceux qui veulent, bien sûr, à qui ça parle, que ça résonne et puis on va communiquer avec votre autre. Avant cela, je vais vous passer le signe de la vidéo. Bon, c'est le dauphin. Donc si vous voyez un dauphin, en peluche, en vrai, en film, en illustration, ou le mot dauphin, eh bien c'est que cette vidéo est pour vous. On voit en tous les cas qu'il y a la clé, la solution, la libération, la clé du destin qui est entre vos mains. Le dauphin arrive, il vous regarde, il vous admire, vous l'attirez énormément, vous communiquez par télépathie tous les deux avec le dauphin. Incroyable. Et puis elle en est si, elle ronfle, vous ne l'entendez peut-être pas, mais alors elle dort sur ses deux oreilles. vous allez peut-être retrouver un bon sommeil si vous êtes comme moi, vous avez peut-être du mal à dormir en ce moment avec les énergies. Je vais vous passer un message des anges, des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Décision équitable. Quand je vous disais que votre hôte va prendre une décision, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Bon. Pardonnez et vous serez pardonné. Pardonnez-lui, pardonnez-vous et vous retrouverez la paix. On parle de maître spirituel. Donc là, on vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, vous allez être guidé par quelqu'un. Peut-être que c'est moi à travers ma chaîne. Vous allez être inspiré. Vous allez être guidé par mes paroles ou par quelqu'un d'autre. En tous les cas, vous êtes peut-être vous-même un maître spirituel pour quelqu'un d'autre. Et puis là, on vous dit aussi choisir d'être libre. Donc, il y a une décision qui va tomber. Et encore une fois, tout est relié. On parle de liberté, de décision et on termine encore avec ça. Choisir d'être libre. Donc, je vois que votre autre va faire un choix, va prendre une décision puisqu'il hésite. Il hésite, mais il va trancher et il va enfin prendre la bonne décision d'être libre. Vous le préoccupez. Il se préoccupe. Il pense à vous. Il réfléchit beaucoup. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Je vois quelqu'un qui se bloquait, qui imaginait que c'était impossible, etc. Mais qui va enfin oser, qui va enfin changer de chemin parce qu'il s'était trompé. Il va prendre le bon chemin vers vous et vous êtes dans ses pensées en tous les cas. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, on va voir la suite. sur Vimeo, un petit complément et puis des petits messages de votre autre. Allez, on va voir un message de Marie pour terminer. Pour les petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, Marie, un message enfant. Donc là, je ressens que vous êtes comme des enfants. Vous allez enfin écouter votre enfant intérieur. Il va écouter son enfant intérieur. vous êtes comme deux enfants. Soyez des enfants, soyez comme des enfants, Marie vous dit. Retrouvez votre pureté et votre spontanéité et arrêtez de vous prendre la tête. Quand on était petit, on ne réfléchissait pas autant avant de prendre une décision. On écoutait son cœur. On n'avait pas 36 solutions, on écoutait son cœur. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Il va se passer des changements positifs et des miracles pour vous et vos enfants. Certainement, vous êtes déjà maman. Peut-être que vous allez avoir des enfants avec cet homme si vous êtes en âge d'en avoir. En tous les cas, on va voir un message de Jésus. s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Il nous tient la main. Jésus est là. Donc, votre autre doit arrêter d'avoir peur et j'espère qu'il croit en Dieu. En tous les cas, n'ayez pas peur. Croyez seulement, vous dit Jésus. super. Bon, écoutez mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient un complément pour la suite et dialoguer avec votre autre. Je rappelle en dessous, vous avez les liens du complément Vimeo pour la suite. Vous avez le lien Vimeo aussi. la première, ce sera l'extension et ensuite, vous avez le lien Vimeo pour l'esprit, celui de la protection et celui de l'amour. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Merci, merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement, merci pour le like, merci pour le commentaire, merci pour le partage, merci pour votre, vraiment votre bienveillance et tout cet amour que vous m'envoyez chaque jour. Merci à ceux et celles qui viennent à moi en guidance privée. Oui, j'en ai pas parlé, j'ai oublié. Pour les guidances privées, si vous voulez une guidance privée avec moi, si vous êtes encore là, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine arroba gmail.com Voilà. En sachant que là, le délai, il faut compter un mois, un mois et demi pour avoir un rendez-vous. Si vous m'envoyez une demande, soyez patient et patiente le temps que je réponde. Je suis toute seule. Je vais vous rassurer tout de suite, immédiatement, en général, rapidement pour vous dire que j'ai bien reçu votre paiement une fois que vous m'aurez demandé les renseignements. Et ensuite, ça peut prendre parfois une semaine. le temps que je vous donne un rendez-vous. Ça peut être plus rapide et parfois, ça peut prendre plus de temps. Donc, merci pour votre indulgence, merci pour votre compréhension et merci pour votre patience parce que je suis toute seule, je suis humaine, je n'ai que deux mains et je n'ai qu'une tête et des jambes. Enfin bref, je suis comme tout le monde et entre les vidéos, les consultations privées, la maison, mes animaux, ma fille, etc., mes journées sont très remplies. Donc, souvent, je réponds le soir très tard ou à un petit moment dans la journée quand il m'arrive d'avoir un petit temps, je réponds au mail et je vous donne les rendez-vous. Voilà, je vous remercie infiniment mes petites étoiles d'être là, d'être présente. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout de suite. Je vous remercie